X-Tro, c'est un des films de science-fiction, barre oblique, horreur, les plus extrêmes que vous allez voir de votre vie. C'est sorti en 1982, mais même pour 1982, c'était pas mal extrême. C'est un film qui sent le souffre, puis je l'ai finalement regardé, je ne l'avais jamais vu. J'avais un peu peur, on va dire que j'étais un peu mal à l'aise à l'idée de l'écouter, parce que ça a la réputation d'être un film qui va trop loin, essentiellement. Puis je l'ai regardé, puis j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça bon. Mais est-ce que ça va trop loin? Oui, oui, oui. C'est extrême et dément, le film a été écrit sur la drogue, c'est écrit sur l'IMDB, le réalisateur l'a mentionné, M. Harry Bromley Davenport. Il dit pas quelle drogue il a pris, mais c'est évident qu'il en a pris tout le long, le film est complètement incohérent. Mais n'anticipons pas, parce qu'en vérité, c'est une des qualités du film. Qu'est-ce que ça raconte avant tout, Extro? Eh bien, on a un père de famille avec sa femme et son petit gars, et ils ont leur petite vie normale britannique du début des années 80, mais il se fait enlever par une soucoupe volante, le pater familias, et trois longues années s'écoulent. La mère refait sa vie avec un nouvel amant qui est un photographe de mode, comme à peu près tout le monde dans les films des années 70 et 80, même 60. Le petit gars reconnaît pas vraiment l'autorité paternelle de ce nouvel amant, mais bon, c'est normal. Mais ce qui aide pas du tout notre photographe en puissance, c'est que le père, il revient du cosmos, il revient de l'espace. Mais le problème, c'est qu'il revient non seulement avec l'intention de refonder sa famille, puis de rétablir sa relation avec son fils, mais il vient aussi avec l'intention d'envahir la terre. Il a été complètement changé. Ce n'est plus un être humain. Il a l'air humain, quand on le regarde du bon angle, mais c'est devenu un monstre total. Puis ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le film va mettre l'accent non seulement sur le gore, puis parce que c'est un peu un genre de vampire de l'espace, puis des affaires de mutation. C'est vraiment grotesque, les affaires qui se passent là-dedans. Mais le film met l'accent non seulement sur le côté grotesque, mais sur la relation avec le fils. Puis le fait que le fils, lui, il aime son père. Ça fait qu'essentiellement, il veut devenir comme son père. Puis le film, c'est de ça que ça parle. Non seulement le gore, puis le truc extrême, mais cette relation père-fils, que certainement, si vous êtes un gars, vous allez peut-être reconnaître. Cette saveur particulière d'avoir besoin de l'approbation paternelle, etc. Puis c'est de ça que ça va parler ultimement le film, mais dans un environnement complètement dément, hyper glauque, de body horror extrême. Est-ce que l'invasion extraterrestre va réussir? Est-ce que le fils va devenir un monstre comme son père? Est-ce que tout le monde va mourir? Comme toujours, je vous laisse regarder le film pour le découvrir. Ça vaut la peine, mais soyez prévenus, c'est quand même pour les nerfs solides comme film. Mais ça vaut la peine. Ça fait que pourquoi c'est bon? C'est vraiment... Il y a plusieurs raisons, mais toutes ces raisons-là sont mélangées les unes avec les autres. Puis ultimement, c'est ce mélange-là qui va donner cette saveur particulière qu'essentiellement, juste X-Tro a. Alors le premier élément, première raison si on veut, c'est que tout le côté extraterrestre, soucoupe valente, monstre, etc. Tout ça, ça va de plutôt sympathique à hyper réussi. Même si des fois c'est un petit peu quétaine, quand il y a des soucoupes volantes dans un film, j'aime ça. Puis là, c'est un peu fait ça, comment est-ce qu'ils font ça? Mais quand les Martiens commencent à débarquer, quand on voit le premier extraterrestre qui va enlever le père, le monstre qui crée avec ça... On est après Alien, ça fait qu'on est dans la vague des cinéastes qui essaient de reproduire l'étrangeté du monstre de Alien. Puis c'est pas tout le monde qui réussit. Évidemment, c'est dans Créature, on essaie de faire ça. Ça marche pas du tout dans Inséminoïde ou Star Cristal. Des genres de copies comme ça, de plus ou moins bas étage de Alien. Beaucoup de gens ont essayé de reproduire l'impact viscéral du monstre de Alien, mais très peu réussi. Puis X-Tro, il réussit. Alors le design du monstre, je pense que c'est essentiellement un danseur... Le gars dans le costume, c'est un gars dans un costume. Le gars dans le costume, il marchait sur ses pieds, mais il était comme à l'envers essentiellement, un genre de truc comme ça. Un peu comme Reagan dans l'Exorciste, la scène qui avait été coupée, qu'ils ont remis dans la version longue, où est-ce qu'elle descend, la marche de l'araignée dans les escaliers. C'est un peu ce genre de truc-là. Mais l'effet que ça donne, c'est vraiment ce côté étrange, animal, etc., qui fonctionne super bien. Ça, c'est le monstre quand on le voit au début, c'est hyper efficace. Mais il y a toute, comme je mentionne, toute une série de transformations, de scènes d'horreur grotesques et graphiques tout au long du film, qui donnent vraiment une saveur, c'est ça, d'horreur viscérale à la Alien. Puis je voulais juste vous en nommer un exemple, juste pour vous dire c'est quoi, mais donner une idée. Mais quand le père revient du cosmos, quand il revient sur la Terre, je vous avertis, c'est glauque en crise. C'est vraiment, c'est trash. Mais essentiellement, le monstre vient de l'espace, puis il pond des oeufs dans la bouche d'une fille, puis la fille accouche du gars. Elle accouche pour vrai, là. Elle accouche, là, par les voies naturelles. Puis on voit pas mal tout, comme on dit. Fait que le gars adulte sort, on va dire, du ventre de la mère, là. Puis, wow, c'est quelque chose. Puis ce à quoi ça m'a fait penser, cette scène-là, c'est un film qui s'appelle Society de Brian Yuzna. Puis j'ai hésité à mentionner Society de Brian Yuzna, parce que, bon, d'une part, c'est pas exactement de la science-fiction, là, c'est plus horreur, mais c'est un film, c'est le film que moi, je connais, en tout cas, qui pousse l'horreur, le body-horreur, comme on l'appelle, là, l'horreur basé sur les viscères, puis les trucs corporels, puis tout ça. C'est celui qui va le plus loin, qui est probablement possible d'imaginer, là. Ça vaut la peine de le voir, là, Society, mais il faut être prévenu, là. Je vous le dis à l'avance, je le mentionne ici, là, Society de Brian Yuzna. C'est un film satirique, un adolescent à Los Angeles, bon, puis qui se rend compte que sa famille sont des monstres, des monstres à tous les points de vue possibles, avec une forte connotation sexuelle là-dedans. Puis finalement, dans les derniers 15-20 minutes, on découvre à quel point c'est monstrueux, là. Puis, je veux dire, quand ils ont tourné le film, M. Yuzna avait mis un écriteau sur le plateau qui disait « Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici, là, comme l'enfer de Dante, là, je pense. » Puis quand tu regardes le film, c'est grotesque, là, mais pas à peu près. C'est troublant. C'est le genre de film que, des années plus tard, tu repenses en frémissant à quel point c'était horrible, là, au-delà d'horrible. Bien, dans Extro, c'est pas 20 minutes de long, là, mais il y a de ça dans la scène de l'accouchement. Puis ce genre de niveau d'horreur, là, revient un peu tout le long. Fait que la première raison pour laquelle c'est bon, paradoxalement, c'est pour ça. Parce qu'il y a le côté hyper extrême racoleur. Puis il faut rajouter à ça que le film n'est pas toujours bien réalisé. Fait que ça lui donne une sorte de qualité. Il n'est pas toujours bien réalisé, puis il n'est pas toujours bien écrit. Des fois, il est extrêmement intense, puis des fois, il est extrêmement maladroit. Il y a des trucs qui n'ont aucun rapport. Il y a un clown, comme le petit gars, il développe des pouvoirs psychiques à cause de la force de son père. Fait que là, il y a un clown qui se met à tuer du monde. Puis il y a une panthère qui apparaît. Puis il y a un paquet d'affaires comme ça. Ça fait qu'il y a le côté hyper grotesque, hyper glauque, tourné avec un mélange d'habilité, parce que ça nous lève le cœur, mais aussi d'extrême maladresse. Mais ce que ça produit, ok, c'est que si c'était rien que ça, le film serait un peu une curiosité, comme un séminoïde que j'ai mentionné, là, où est-ce que c'est un répoir de Hélion, mais où est-ce que la fille se fait violer, là, puis c'est comme... Mais parce que c'est l'histoire du père avec le fils, cette horreur viscèrelle-là produit un effet qui est complètement différent. Puis en fait, la relation père-fils est vraiment au cœur du film. Puis le fait que le fils essaie vraiment d'obtenir l'approbation de son père, etc., ça transforme le film en une sorte de cauchemar réveillé écrit par un gars et ses copains sur la dope. Je ne sais pas sur quoi il était, là. Ça n'a pas l'air d'un film écrit sur le pote, là, mais encore une fois, je serais bien curieux de savoir ce qu'ils ont pris pour écrire ça. Mais le côté paternel fonctionne tellement, ok, la relation père-fils, le désir de rétablir la relation des deux côtés, autant le père que le fils, puis le fait que si, ultimement, une relation aimante, puis le manque d'affection de la part du fils, puis tous ces genres de trucs-là, bien, le fait est que ça confère un vrai pouvoir, pas tout à fait archétypal, mais ça donne une profondeur psychique, émotive à l'aspect horreur qui cesse d'être gratuite, là, que l'horreur gratuite, qui pourrait être gratuite s'il n'y avait pas ce thème-là, acquiert une forme de puissance, tu sais, métaphorique ou psychologique, ou, tu sais, je veux dire, puis ce que j'ai en tête présentement, c'est sacrilège un peu, mais c'est les tragédies grecques, là, tu sais, puis, si vous avez lu les tragédies grecques, ça vaut vraiment la peine, c'est excellent, tu veux dire, c'est la fondation de la civilisation occidentale à bien des niveaux, là, c'est bon, les tragédies grecques, là, Échelle en particulier, mais, tu sais, c'est ça, c'est bourré de gores, puis de massacres, puis d'autres trucs, je veux dire, c'est hyper, hyper, hyper violent, puis la violence qui s'exprime dans les tragédies grecques, particulièrement chez Échelle, bien, c'est une violence primordiale, psychologique, j'ai le mot archétypal en tête, mais c'est plus profond qu'archétypal, l'archétype, c'est le symbole qui revient pour exprimer quelque chose à l'intérieur de la psyché, mais là, on est dans la chose elle-même, on est dans l'île de freudien, on est dans la pure rage, la pure, tu sais, le côté animal, brutal, qui veut déchiqueter quelque chose avec ses dents, mais qui a aussi, tu sais, un besoin d'affection ou de relation avec les autres, je veux dire, c'est assez pété, là, puis le film fonctionne à ce niveau-là. On peut mentionner rapidement les deux actrices principales, il y a, comment est-ce qu'elle s'appelle, Bernice Stegers, qui joue la mère, et il y a Myriam Dabeau. Bernice Stegers, j'avais l'impression que j'avais déjà vu, mais j'ai regardé sur IMDb, j'ai pas reconnu d'autres titres, mais Myriam Dabeau, évidemment, elle a eu une assez bonne carrière pendant un bout de temps, elle fait la fille dans Living Daylight, sur le légème de James Bond. Elle est plutôt bonne, la mère est plutôt bonne, ça fait que ça, ça aide le film. Les autres acteurs, on va le dire tout de suite, ne sont pas terrés. Le reste du film, c'est ça. Fondamentalement, ça marche parce que la profondeur psychologique émerge malgré les défauts patins du film, puis les fautes de goût, l'incohérence, etc. Il y a quelque chose là-dedans, comme accidentellement, qui produit une expérience qui a une vraie vérité émotive psychologique. Le dernier truc que je mentionne sur le film, c'est que M. Davenport a écrit la musique, et si vous avez écouté les Docteurs Who des années 80, vous saurez un petit peu encore vous attendre pour la musique. J'ai carrément vérifié, parce que le Docteur Who des années 70, avec John Pertwee et Tom Baker, pendant un bout de temps, elle était très, 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 très bonne, en fait. Mais plus les années ont passé et plus les budgets ont diminué, et plus la musique de Docteur Who est devenue vraiment pas bonne. Puis à la fin, ça sonnait comme un chat qu'on garrochait sur un clavier. Et ça sonne vraiment comme n'importe quoi, un gars sur la morphine qui pèse sur n'importe quoi. Puis les années Colin Baker, si vous avez écouté le sixième Docteur à l'époque, la musique est particulièrement maladroite. Bien, quand j'ai écouté X-Tro, j'ai vérifié. Je me suis dit, c'est-tu le goût de Docteur Who que j'ai vraiment vérifié? Je pense que ça sonne exactement comme la musique de Docteur Who de Colin Baker. Mais non, non, c'est le réalisateur lui-même. Ça fait comme John Carpenter en personne. C'est M. Davenport qui a fait la musique. Mais c'est moins bon que la musique de John Carpenter. Ceci dit, même là, ça contribue à l'expérience totale de X-Tro, qui est certainement un des films les plus extrêmes que vous allez voir, mais qui a quelque chose d'extrêmement efficace dans ce portrait du besoin affectif père-fils, puis comment il s'exprime, puis honnêtement, ça, ça marche vraiment super bien. Le film fait forcément penser aux Alien, puis les nombreuses copies de Alien qu'il y a eu dans les années 80. Un des meilleurs mélanges de films d'horreur, puis de science-fiction des années 80, puis un autre film, justement, qui est en même temps rempli de défauts, mais qui a une sorte d'étrange vérité psychologique, presque mythologique, puis qui, du coup, malgré ses défauts, marche extraordinairement bien. Ce film-là, c'est Life Force, et j'en parle ici.